Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le 1er septembre 2020, 9h43, heure du Québec. On est à une soixantaine de jours de l'élection présidentielle aux États-Unis. Une élection qui attire beaucoup d'attention. Et vraiment, les deux candidats, on pourrait dire, sont presque au coude à coude, selon la plupart des sondages. Ça s'est resserré depuis à peu près une semaine. Mais il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Et ça nous a rapporté par le LA Times qui nous raconte que Trump a perdu beaucoup de soutien qu'il a eu en 2016 parmi des groupes clés. Le soutien du président Trump s'est érodé parmi les principaux groupes d'électeurs qui l'ont soutenu en 2016. Une raison majeure pour laquelle il continue de suivre l'ancien vice-président Joe Biden est l'un des principaux facteurs de motivation de la stratégie de réélection du président, consistant à mettre à l'accent sur le désordre violent dans les villes du pays. Le déclin de Trump parmi certaines parties de sa base de 2016 est une conclusion majeure jusqu'à présent du sondage USC Dorns-Syfe Daybreak qui a suivi quotidiennement les préférences des électeurs il y a quatre ans et le fait à nouveau cette année. Dans l'ensemble, Trump a perdu le soutien d'environ 9% des électeurs qui l'ont soutenu en 2016, selon le sondage. Le sondage ne montre aucun changement majeur dans la course au cours des deux dernières semaines, démentant beaucoup de spéculations selon lesquelles les conventions politiques nationales consécutives et la violence à Portland dans les deux conventions démocrates et républicaines et les violences à Portland, Oregon, Kenosha et Wisconsin auraient pu changer, ce qui était inhabituellement un concours stable. Lors de la convention démocrate, Biden a gagné deux points de pourcentage et Trump a perdu deux points. Trump a ensuite regagné une partie de ce terrain lors de sa convention, une comparaison semaine par semaine des émissions de suivi du sondage. Le résultat net est une avance de Biden de 11 points, 52-41 dans les derniers résultats du sondage de lundi après la convention républicaine. La moyenne mobile des résultats au cours de la semaine dernière a été pratiquement la même, 53-41. Les indépendants qui penchent vers le parti républicain semblent avoir été temporairement influencés par le message de Biden lors de la convention démocrate. A déclaré Jill Darlin, la directrice de l'enquête pour le sondage USC, Dornsife. Cela a élargi un peu l'avance de Biden, mais la vision sombre de Trump de l'agenda des démocrates semble les avoir ramenés dans le giron. Donc, le résultat global est à peu près la même chose. L'avance de Biden est presque le double de l'avance de 6 points que les sondages avaient montré à l'époque pour Hillary Clinton à ce stade, il y a 4 ans. Clinton était alors sur une voie descendante, déclinant du grand coup de pouce qu'elle avait reçu de sa convention. Cette comparaison avec il y a 4 ans est basée sur une version ajustée de l'enquête USC-Dornsife de 2016. Le sondage a considérablement surestimé le soutien de Trump. Cela l'a montré en tête en octobre, alors qu'en fait, il a perdu le vote national au profit de Clinton de plus de 2 points de pourcentage. Une analyse après les élections a montré que le sondage, qui suit les opinions d'un panel de plus de 8000 électeurs éligibles, avait surreprésenté les Américains ruraux, un groupe qui a fini par se pencher fortement vers Donald Trump. L'avance de 6 points pour Clinton représente sa marge à ce stade, il y a 4 ans, une fois que le sondage avait été repondéré pour corriger cette erreur. Une autre grande différence par rapport à il y a 4 ans, les candidatières n'obtiennent plus que 2 % de soutien maintenant, beaucoup moins qu'en 2016 lorsque les petits partis avaient recueilli 5 % des voix. Alors qu'un nombre record d'Américains, peut-être jusqu'à 150 millions, devraient voter aux élections de cet automne, la grande majorité a déjà pris sa décision. Au cours des deux prochains mois, les deux partis consacreront énormément de temps et d'argent à maximiser la participation de leurs partisans. Et en même temps, ils se battront pour la petite tranche de l'électorat qui reste à gagner. Les résultats du sondage aident à identifier qui sont ces électeurs hésitants pour la plupart des indépendants qui sont étroitement divisés entre Biden et Trump et des républicains moins partisans qui ont peut-être soutenu Trump dans le passé, mais qui sont aigris depuis. Les démocrates et les indépendants qui penchent démocratiquement ne sont largement consolidés derrière Biden. se sont largement consolidés, pardon, derrière Biden. Selon le sondage, les démocrates et leurs alliés ont tenté de convaincre les électeurs des États swing en soulignant l'échec de Trump à contrôler la fameuse pandémie et les traits de personnalité de belligérance, manque d'empathie et bafoument des normes traditionnelles de comportement présidentiel que beaucoup de ses électeurs n'aiment pas. Trump a riposté par de terribles avertissements sur la violence dans les villes américaines et des appels à peine voilés aux préjugés ratios, en particulier liés aux craintes des Blancs de voir des familles Noires s'installer dans des banlieues à prédominance blanche. Il a dépeint Biden comme une marionnette des démocrates radicaux. L'analyse des électeurs perdus par Trump depuis 2016 donne un aperçu du problème auquel sa campagne de réélection est confrontée. Étant donné que le panel de la USC Dornsife comprend de nombreuses personnes qui ont répondu au sondage en 2016, ces conclusions fournissent une preuve directe des électeurs qui ont changé d'avis. Bien que Trump ait perdu environ 9% de ses électeurs de 2016, environ 4% de ceux qui ont voté pour Clinton disent maintenant qu'ils voteront pour Trump. Cela donne à Trump une perte nette de 5 points de pourcentage, ce qui peut ne pas sembler un grand nombre, mais constitue un obstacle élevé pour un titulaire qui a à peine remporté la victoire il y a 4 ans, gagnant de moins d'un point dans chacun des trois États. Swing les plus importants, qui l'ont envoyé au pouvoir, on pense à des écarts des fois de 10 à 12 000 votes seulement. Vous ne pouvez pas perdre 9% ou 10% des personnes qui ont voté pour vous la dernière fois, et toujours gagné, a déclaré Bob Shrum, directeur de la USC Center for the Political Future, qui coparène le sondage. Et un vétéran démocrate stratège, si cela tient, ce sera catastrophique pour lui. La campagne Trump espère compenser ses pertes en stimulant la participation des électeurs blancs conservateurs qui n'ont pas voté lors des dernières élections. C'est possible, des États comme le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan ont un grand nombre de ses électeurs jusqu'à présent. Cependant, cela ne se produit pas, indique le sondage, parmi les personnes qui n'ont pas voté en 2016 parce qu'elles ont choisi de ne pas le faire ou n'étaient pas assez âgés. Biden mène 52 à 34. Donc, vraiment intéressant, je vous laisserai cet article-là, qui donne un bon portrait parce que cette équipe-là de sondants a pris les mêmes gens qui ont été sondés en 2016 pour faire son sondage aujourd'hui. Vraiment intéressant. Je vous retrouve plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501